Alors, pour faire suite aux pénalités moteurs, Red Bull souhaite plus de moteurs par saison, mais McLaren n'y voit pas une solution. Le débat sur la pénalité et le nombre de vessies se poursuit. Le directeur de l'équipe Red Bull, Horner, voit les choses différemment. Selon lui, la limite du nombre de moteurs par an devrait être relevé. Je ne comprends pas ça, je n'ai jamais été un fan de seulement 2 ou 3 moteurs pour une saison au final. Tout le monde en utilisera 4, il faudra donc en tenir compte à l'avenir afin de ne pas multiplier les pénalités, car cela déconcerte les fans les moins avertis. Mais ils ont qu'à être plus avertis, les fans en question, justement. On est là pour leur expliquer, de toute façon, les médias, les chaînes YouTube, etc. Mais selon Andreas Seidel, patron de l'équipe McLaren, augmenter le nombre de moteurs autorisés n'est pas la solution. Je comprends que toutes ces pénalités ne sont pas idéales, mais je ne vois pas de solution non plus, très honnêtement. Si vous décidez par exemple que vous pouvez utiliser 4 moteurs au lieu de 3, tout le monde se retrouvera avec 5 moteurs par saison, car nous augmenterions simplement la puissance des moteurs lorsque c'est nécessaire. En fin de compte, cela montre simplement que tous les constructeurs et équipes se poussent les uns les autres à la limite, à tel point que nous utilisons la technologie du V6 actuelle à la limite absolue. Cela entraîne des problèmes, et pour le moment, nous devons simplement accepter ça. Alors, je ne sais plus si honnêtement, il compte baisser encore le nombre de quotas moteurs l'année prochaine, je ne crois pas. Mais si c'est le cas, il y aura encore plus de pénalités du coup. Donc voilà, est-ce que selon vous, on doit remonter les quotas de moteurs, genre passer à 5 moteurs par saison par exemple, pour éviter les pénalités, ou est-ce qu'au contraire, on devrait soit rester comme on est là, soit durcir encore le quota, genre 2 moteurs par saison, imaginez l'horreur totale quoi. Des pénalités dès la 1000 saisons, ça serait incroyable. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Ciao.